voilà m'a dit qu'a été arrêté on est là nous autres on est là on décourage pas salut 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 découragement n'est pas un bon militant voilà maintenant je veux savoir une chose les gens qui m'appellent qui m'écrivent m'a dit qu'a été arrêté m'a dit qu'a été arrêté non pourquoi moi vous m'appelez pourquoi vous m'appelez 1 vous m'appelez pourquoi donc en guinée quoi en guinée notre pays là maintenant dire qu'on n'est pas pour alpha condé c'est devenu un crime dire qu'on n'est pas pour alpha condé c'est devenu un crime parce que moi je l'ai dit je l'ai toujours dit haut et fort et je le redis ici sans commettre un crime mon droit légal des citoyennetés guinéenne que je ne suis pas pour alpha condé et je ne serai pas pour alpha condé ça c'est signer cacheter à vie oui parce que on est dignes nous sommes des enfants dignes je suis à calom moi je monte je descends parce que vous m'appelez ne sort pas il faut te cacher je vais me cacher pourquoi qu'est ce que j'ai fait j'ai insulté quelqu'un j'ai banqué de respect à quelqu'un j'ai commis un crime je suis un citoyen guinéen libre qui n'a pas commis de crime qui fait un combat pacifiquement légalement pour son parti est ce que je me fais comprendre donc j'ai jamais incité les gens à la violence et j'ai jamais incité les gens à la haine j'ai jamais insulté les gens donc je vais vous dire ceci pour que vous compreniez moi chacun sa manière de faire sa politique moi j'ai ma manière de faire la politique je suis né grandi en ville je connais les tic tac j'ai vu les politiciens comment ça marche comment ça fonctionne j'ai vu les fonctionnaires j'ai vu nos cadres sous sous so uswë nan tana nous tannan soh osse éra mou so ihnjede est ce que vous comprenez le mot sous sous sила so uswé nan ntana ntana somase perse moussou mand tany dne il n'y a même fait cas. Donc, je sais et je, le combat que je suis en train de mener, je le mène pour mon pays. Pour établir le bien dans mon pays. Parce que, on était là où on m'a fait. Nos cadres soussous nous ont dit au départ de ne pas voter pour Alpha. De ne pas partir avec Alpha. Ceux qui sont avec lui aujourd'hui, ceux qu'on a soutenus, ceux qu'on a suivis, ceux qu'on a écoutés, nous ont dit si vous partez avec Alpha, vous êtes des Nyangamadi. Donc, pour ne pas qu'on soit des Nyangamadi, on a dit qu'on ne serait jamais Alpha. Donc, le combat qu'on est en train de mener aujourd'hui, c'est contre Alpha. Donc, contre Alpha Kondé, dire que je ne suis pas pour Alpha Kondé, je ne serai pas pour lui. Si c'est devenu un crime dans le pays, qu'on m'envoie ce nouveau de procédure de code pénal. Je suis guinéen de Kaloum. Précisement, mes ancêtres ont travaillé à Takaboy. Je l'ai toujours dit ici. De Bouloubine, kilomètre zéro. Ponce ! Je m'appelle Opipi. Tout Kaloum me connaît de Bauru à Zauru. À partir de Tombo, quand tu rentres à Tombo, tu dis Opipi. Tout le monde me connaît. Oui. Maintenant, sinon, au départ, je l'ai toujours dit ici, Alpha Kondé a été élu. Moi, j'étais à Paris en ce moment. Le jour de l'élection d'Alpha Kondé, j'étais à Paris. Chez la dame où j'étais, la dame a dit Ah ! La Guinée est rentrée dans un gros problème. J'ai dit non ! Tanti, parce que voilà, vous êtes contre lui. Vous êtes contre lui. Laissez-le. Lui n'a jamais dirigé la Guinée. Lui va nous aider. Lui va travailler. J'étais content. Très content même. Comme tout le monde. On a porté confiance. On a porté confiance. C'était notre espoir. Nous, la nouvelle génération qui était en Europe, qui se battait, on s'est dit maintenant, bon, on peut rentrer dans notre pays. Voilà. À notre grande surprise, c'est ça. C'est moi qui est là. Je vous explique une anecdote. Si je mens, la personne peut venir sur les réseaux sociaux dire que je mens. 2011, après l'attaque qui a été faite sur le président en 2011, à Kipi, quand l'attaque est finie, le président, quand il a été élu, il n'est... Amoussiga, il n'a pas logé en ville. Il n'était pas à ce Koutouria. Il ne dormait pas là-bas. C'est-à-dire, les gens de Kaloum n'étaient pas pour lui. Il le sait. Kaloum n'était pas pour lui. Il ne savait pas comment être là-bas. il habitait à Kipi. Après les attaques de Kipi, il est descendu à Kaloum. Maintenant, à Kaloum, qu'est-ce qu'il fallait faire à Kaloum ? À Kaloum, il fallait mobiliser les jeunes influents de Kaloum pour faire sortir la population de Kaloum pour soutenir son nouveau président, son nouveau voisin. c'était ça le but. Maintenant, il y a des gens qui étaient un ancien ministre de la pêche. Je ne veux pas citer le nom de ses enfants, mais ils doivent la faire ici. Les principaux responsables, ils le savent. Un ancien ministre de la pêche qui était l'un des premiers ministres de ce régime de la pêche, Bira Kolo, Naradi, ses enfants sont partis moi me voir, moi me voir. Je vais dire parce que les enfants de Tatavieu, François Condé, Condé, Tatavieu, Condé, ministre de la pêche, les François et autres, ils savent que moi, j'ai fait partie des jeunes influents de Kaloum qui sont partis me voir. Ils sont partis voir d'autres personnes. notre président est venu ici, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Au nom du président. En ce moment, nous-mêmes, on n'a pas vu le président. L'objectif dans la tête, c'était quoi ? Moi, Alpha Condé n'a jamais travaillé pour la Guinée. Donc, il va nous aider. Moi, j'ai pris mon propre argent, mon propre argent, moi qui vous parle, j'ai investi pour Alpha Condé. sans qu'il le charge. C'est-à-dire, on a placé les François Condé et moi, on a tracé un jour, François même, il a pris beaucoup de son argent, j'ai pris mon argent beaucoup. On a fait sortir des jeunes pour dire, on va, c'est-à-dire, on va faire assainissement en ville, disant que c'est le président qui nous a donné l'argent. Alors que c'était notre propre argent, je ne l'ai jamais dit, je vais le dire aujourd'hui. Quand, si on déteste quelqu'un, est-ce qu'on va faire ça pour lui? Si on déteste quelqu'un. J'ai pris mon propre argent, j'ai investi, j'ai appelé les jeunes de Tombo, de Al-Mamia, de Corantine, François a appelé les jeunes, ils sont venus, beaucoup de jeunes sont venus, ils sont partis chez moi à Berifaga, à Berifaga, ils sont venus, on les a réunis, on est partis, si je m'en, François Condé peut sortir sur les réseaux sociaux et dire, Gibril, tu mens. Donc, maintenant, les enfants, on a payé, les enfants, ils sont sortis, ils ont fait les assainissements, tout, 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 tout. On était pour Alpha Condé, 2011, on a fait ça pour Alpha Condé. Maintenant, si on n'est plus pour Alpha Condé, après nos cadres nous disent, il ne faut pas soutenir Alpha Condé, il n'est pas bon, il est venu pour se venger, tout, 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 jusqu'à ce que on entend le président fraîchement élu qui dit à nos mamans qu'il n'y a pas de la même chose et qu'il n'y a pas de la même chose. Nous avons voté à la même chose pendant que nos mamans sont sortis sous le soleil pour aller l'applaudir. Oui, c'est choquant. Non, et moi, je l'ai dit à la radio, c'est un de mes oncles qui a fait rentrer Alpha Condé dans notre quartier à Bouloubini. Un de mes oncles, nous avons fait la vie, car nous vivons à la radio, nous avons fait la radio, nous avons fait un de mes oncles, même Tibor Kamara, il vit à Roissy-Ambri, dans un HLM, Roissy-Ambri, HLM, il vit dans le même HLM où vivait la maman de Paul Pogba, même Tibor Kamara, il vit dans le même HLM, Roissy-Ambri, où la maman de Paul Pogba vivait. Alpha Condé à Bouloubini, en ce moment, c'est lui-même qui venait de lui-même. Moi, j'étais jeune, à l'enfant, il m'a dit, Alpha Condé à Bouloubini, il m'a dit, 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 si aujourd'hui, dire qu'on n'est pas pour lui, c'est devenu un crime, qu'on nous montre. En tout cas, nous, on ne découragera pas, on ne se découragera pas. On ne va pas inciter les gens à la violence, on ne va pas inciter les gens à la révolte, on ne veut pas la guerre chez nous. Je l'ai toujours dit, on fera le combat légalement, on est de calum, on va organiser, il y a la commune, la maire, la commune qui est là, on va écrire une lettre légalement à la commune de Calum qu'on veut faire une marche pacifique pour notre parti, librement, tranquillement. C'est tout, sans armes, sans cailloux, sans insultes. On veut, ça c'est notre droit, c'est un droit constitutionnel de manifester. Un droit constitutionnel. Chacun a sa façon de faire la politique. Vous pensez que vous, les militants RPGs, comme c'est de la boue qui est dans vos têtes, vous pensez que la vie c'est tchak, 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 on trappe, c'est-à-dire on voit comme ça, on attrape, on voit comme ça, on attrape. Non. Ce qui est en train de se passer chez nous, il y a eu ça dans des centaines ou des dizaines de pays. Oui. Des opposants politiques, ça arrive dans la politique. Tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, c'est le destin. C'est Dieu qui a voulu ça. Et, vous n'êtes pas sans savoir que l'actuel, celui qui est là, maintenant là, il a été en prison lui-même. lui-même, il a été en prison. Donc, aujourd'hui, il a été président. Qu'est-ce que les autres petites personnes vont aller en prison? Qu'est-ce que ça va vous donner comme surprise? Qu'est-ce qui va vous surprendre? Le destin de l'homme n'est que dans la main de Dieu. toi, tu décides mille fois, tu décides un milliard fois. Ce que Dieu a réservé pour l'homme, il ne mourra pas tant qu'il n'a pas ça. Donc, nous, nos cadres sous sous qui nous ont dit au départ, c'est ce qui est dans notre tête. Jusqu'à ce qu'on a pris notre propre argent pour investir pour Alpha Condé, moi, j'ai pris mon argent. J'ai investi pour Alpha Condé. Ce n'était pas pour qu'il me donne de l'argent. Non, c'était juste j'avais de l'espoir que mon pays a enfin trouvé l'homme qu'il faut. Mais comme il n'a pas été l'homme que j'espérais avoir, je ne le soutiens plus. Où est le problème? Où est le problème? Je ne le soutiens pas. C'est aussi simple à comprendre. Aussi simple que ça. Maintenant, toi, militant, qui rêvais de me voir dans ton idéologie de... C'est-à-dire dans ton idéologie d'antiquité, de haine, d'ethnostratégie, parce que il ne faut pas partir dans ce parti-là. Ceux-ci, ceux-là, ils ne sont pas bons. Ça, c'est ton problème à toi. Moi, laisse-moi dans ma réflexion, c'est-à-dire dans ma conviction. moi, je suis né, grandi, à Bourbini, des parents responsables, des parents qui m'ont donné une bonne éducation, qui ne m'ont jamais donné d'éducation pour dire que l'autre ethnie, là, il n'est pas bon ou l'autre ethnie, là, il ne faut pas marcher avec eux. Mes parents m'ont éduqué en me disant que tu es musulman, tous les Guinéens sont tes frères et sœurs. C'est ce qui est là. Et je mourirai avec ça. C'est clair et net. Je mourirai avec ça. Moi, je n'ai jamais insulté quelqu'un, je n'ai jamais manqué de respect à quelqu'un, j'ai fait ma politique à ma manière, je vais la faire légalement, pacifiquement. Je suis de calum, natif de calum. grandis ici. Je ne suis pas un enfant. Je suis dans mon âge d'adulte plein, plein, plein. Donc, toi, militant du RPG, tu es frustré parce que tu ne rêvais pas un jour de me voir combattre, défendre pour UFDG. Ça te frustre, c'est-à-dire, ça te gêne du point de vue que tu as. Tu as envie même que Dieu te donne le pouvoir pour que tu sois l'ange de la mort en personne pour me tuer à distance, quoi. Alors que, frangin, frangine, tu as ta conviction, j'ai la mienne, il faut la respecter. Ce n'est pas parce que je suis de ton ethnie ou parce que toi et moi, il y a eu un peu de contact, de frottement, tu, c'est-à-dire, tu as du respect pour moi, que tu vas dire que la haine que toi, tu as contre ces personnes, que je ne, c'est-à-dire que je ne les suive pas. Ce n'est pas normal. notre président nous dit de ne pas perdre le courage. On mène le combat pour le bien de notre pays. C'est tout. Hé, mettons-nous en tête que dans la vie, rien ne demeure. Tout passe. Tout passe. On a vu les Mubutus, on a vu les Kabila, on a vu qui encore? On a vu les Blaise, on a vu qui encore? On a vu les Yaya Djamé. Ils sont où aujourd'hui? Donc, dans la vie, rien ne demeure. Tout passe. On ne va pas insulter quelqu'un. On ne va pas manquer de respect à quelqu'un. On n'incitera pas les gens à la violence ni à la révolte mais que nos droits, qu'on nous laisse, c'est-à-dire réclamer nos droits légalement, pacifiquement, c'est cela la politique. C'est cela la politique. Un bon politicien, c'est cela. Oui, tranquillement, tranquille, dans ma commune à Caloum, quand tu rentres à Tombo, même un poulet, un coq, tu montres ma tête là, il me connaît. il m'a dit c'est au pipi. Voilà. Que ce soit clair et net pour tous les militants, les faux militants, les commandeurs qui veulent que les tontons là, les voyent pour dire qu'ils sont en train de faire le combat pour RPG, pour dire que, ah, moi aussi, tonton, tu as vu, j'ai insulté quelqu'un aujourd'hui, il parlait mal de vous, je lui ai répondu mal, il parlait mal de vous, je lui ai donné comme ci, comme ça. Hé, nous, on n'est pas des affamilles. Je vous ai toujours dit ici, l'argent, moi, j'en ai vu, la belle vie, j'en ai vécu, les voyages, j'en ai fait, les belles voitures, j'en ai eu. Donc, rien au monde ne pourra m'influencer. Tout ce que je suis en train de dire, tout ce que j'ai dit sur moi, vient à Caloum, tu le vérifies par toi-même, tu ne vas demander les gens, pas les gens du quartier D, pas les gens du quartier D, les autorités, parce qu'ils me connaissent tous, que je suis quelqu'un de respectueux, quelqu'un de respectueux, pas impoli, pas mal élevé, mais de respectueux. Va demander les autorités de Caloum, ils te diront qui est Gibril, qui est ce jeune homme. Ben oui, mais ce n'est pas un crime si on ne soutient pas M. Alpha Kondé, vous aussi. Soyez humble, soyez bien dans la tête. Madik, il a été arrêté. Oui, on lui reproche tant, 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 tant. Oui, mais Madik n'est pas Gibril. Gibril, moi, je ferai le combat pour mon parti et que nous libérerons tous les prisonniers politiques, Inch'Allah, tôt ou tard, on le fera légalement. Ma commune, elle est là, c'est-à-dire la mère, elle est là, dans ma commune. On va écrire une lettre à la commune pour faire une marche pacifique, légale, sans les cailloux, sans injures, même, c'est-à-dire sans même bruit pour demander, réclamer nos droits. Voilà. C'est un droit constitutionnel de manifester. Voyez-vous, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Les ou nos cadres sous-sous, à la base, qui étaient là, qui venaient au rendez-vous à Kaloum, qui nous donnaient des réunions, tout, tout, tout. Ah, ne soutenez pas Alpha Condé, tout, 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 si vous partez là-bas. Nous, c'est ce qui est dans notre tête. La conscience nous dit qu'on ne le fera pas. On a donné notre parole. On ne trahirait pas notre parole. Pour aucun, aucune montagne d'or, on ne trahira pas notre parole. Maintenant, si toi, tu as une haine envers l'UFDG ou envers les responsables de l'UFDG ou la majeure partie des militants de l'UFDG qui sont d'une communauté et que tu veux me voir nien, 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 choisir là où toi, tu as choisi. Mais non, je vais te dire simplement, tout simplement que je suis désolé. Je suis désolé. Tu peux épouser une femme et qu'elle supporte un parti donc qui n'est pas ton parti. Tu peux avoir des enfants ou un enfant et qu'il arrive que ton enfant il supporte un parti ou là où tu ne soutiens pas. C'est simple. Moi, mon papa, il est décédé à son âme. Il était pour le Real Madrid. C'est son club de cœur Real Madrid. Mais moi, j'étais, je suis Barcelonais. Il n'a pas dit non, tu ne seras pas mon fils. Il n'a pas dit non, sors de chez moi. Quand il y avait les matchs entre Barcelone et Real Madrid, c'est mon propre papa. Il prend son téléphone, il m'appelle pour me dire tu es où. Viens, on va vous battre encore. Viens, 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 Non, ne t'échappe pas. Je dis non, je suis en train de conduire, je suis sorti, je suis cela. Des moments, je prenais le temps, je viens avec lui à la maison. On regarde le match Real-Barcelone, moi et mon papa. Il est au Real, je suis au Barça. Quand le Real gagne, il se moque de moi. Quand le Barça gagne, je me moque de lui. C'est comme ça qu'on doit faire la politique aussi. C'est comme ça. Le Paul, il a perdu, c'est la famille. Le Paul, il n'a pas gagné, c'est comme ça. Et bon, c'est comme ça, il ne faut pas qu'on dise, l'autre a gagné, il ne faut pas que lui gagne. Il ne faut pas qu'on lui donne le pouvoir. Non, il n'est pas bon. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, ce n'est pas comme ça la politique, ce n'est pas être fair play. C'est comme ça. Enf fixed. Il ne faut pas sative. Si, tout le monde avaitní en especially in7